C'est pourtant moi qui avais quitté W, quelques mois auparavant, après une relation de six ans. On continuait de se téléphoner, on se revoyait de temps en temps. Il m'a appelé un soir, il m'annonçait qu'il déménageait de son studio, il allait vivre avec une femme. À partir de ce moment, l'existence de cette autre femme a envahi la mienne. Je n'ai plus pensé qu'à travers elle. Cette femme emplissait ma tête, ma poitrine et mon ventre. Elle m'accompagnait partout, me dictait mes émotions. En même temps, cette présence ininterrompue me faisait vivre intensément. J'étais, au double sens du terme, occupée. En de rares moments de répit, où je me sentais comme avant, où je pensais à autre chose, brusquement l'image de cette femme me traversait. J'avais l'impression que ce n'était pas mon cerveau qui produisait cette image. Elle faisait irruption de l'extérieur. On aurait dit que cette femme entrait et sortait de ma tête à sa guise. J'étais le squat d'une femme que je n'avais jamais vue. J'étais ma raboutée. Le plus extraordinaire dans la jalousie, c'est de peupler une ville, le monde d'un être qu'on peut n'avoir jamais rencontré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada